Donc là nous arrivons boulevard de la Marquette au niveau du conseil départemental où là également un aménagement cyclable a été livré il y a pas longtemps donc une bidirectionnelle qui permet de descendre le long du conseil départemental. Alors on descend, on arrive au niveau de la station de métro de la ligne B et canal du midi où il y a également des arceaux vélo, juste devant l'entrée et sortie du métro et la station de bus 70 et donc après ça permet de traverser pour rejoindre le canal du midi de rejoindre le canal du midi où là il y a une bande cyclable avec un séparateur physique assez petit pour avoir une petite séparation par rapport au flux de circulation voiture et du coup de continuer le long du canal à côté des motorisés, ça permet de préserver le canal du midi pour les pétons. Alors ça a son effet dissuasif pour empêcher les véhicules de s'arrêter de s'assurer mais ça n'empêche pas tous les véhicules parce que j'ai pu constater des véhicules qui montent carrément dessus. Donc voilà j'ai pu voir des véhicules carrément se mettre au-dessus de cette piste avec le véhicule qui avait la roue carrément à l'air sur le séparateur. Donc nous remontons le boulevard de la Marquette pour arriver au niveau du pont du Bernay. Donc il y a possibilité aussi pour les vélos de passer par le canal et là il y a une petite une petite connexion, assez légère, attention. Légère qui permet en même temps de continuer, donc le passage pétant est préservé, ça permet quand même de continuer sur la bande. Donc de traverser le pont du Bernay et d'arriver de l'autre côté. Merci.